C'est son petit tour. Salut Marc. Bonsoir, bonsoir. En spectacle, demain, vendredi, au Spectrum. Effectivement. Juste sept étages plus bas, juste en bas, ici, avec... Oui, Goulunatics, également, il y a Grime et Haid. De la façon dont on s'est marqués sur la marquise du Spectrum, on dirait que c'est juste un groupe Grime-Haid, mais c'est pas le cas. Ça, je viens de remarquer, mais c'est deux groupes. Donc, il y a quatre groupes demain soir. Haid en première partie, Grime, et Goulunatic et Barf en tête d'affiche. En vedette. En vedette. C'est pas la première fois que j'ai joué au Spectrum. C'est la troisième fois. C'est la deuxième fois en tête d'affiche. La première fois, on a joué au début du festival Polywog. C'était à l'époque, c'était un concours. C'était même pas un concours encore. On a fait le Polywog, on a fait avec Groovy Hardvark, Claude Lamotte, Oblivion, Amor Diablo. Après, on a descendu à New York pour le New Music Seminar. Quand ça existe encore. Quand ça existe encore, oui. Mais quand on est rendu à faire le Spectrum en vedette, ça veut dire que ça va bien quand même, hein? On a connu une très, très bonne année. Disons qu'il est temps qu'on fasse un nouvel album. Surprise, ça fait déjà deux ans et demi. Oui, là, ça fait un petit bout de temps, là. C'est ça. Mais deux ans et demi, c'est normal quand même. Trois ans pour un groupe. Oui, bon, là, on est quand même assez avancé en fait de nouvelles chansons, là. Mais j'espère bien qu'à l'automne, on va être en studio pour pouvoir arriver aux fêtes avec un nouvel album. On travaille là-dessus tout l'été, donc pas mal plus tranquille pour Barf cet été, en fait, concert. Oui, donc c'est quoi? C'est le dernier concert pour voir Barf avant un bout de temps? En région, quelques concerts, mais pas de grosses tournées en tant que telles. Donc, on devrait pas marteler le Québec comme on a fait en dernière année. L'année et demie qui viennent de suivre, on a joué beaucoup. Là, on devrait ralentir un peu pour passer notre été en local. C'est super le fun. Pour pouvoir faire de nouvelles chansons. Bon, on jouera pas trop cet été, Marc. Bon, on va essayer de pratiquer le soir. Déjà, ça va être ça. On va faire le show dans le local, mais c'est comme ça. Il faut qu'on se mette là-dessus. On a déjà commencé à travailler là-dessus, mais là, il faut qu'on insiste un petit peu. Il nous manque au moins 5 à 6 chansons pour avoir un album assez long. Ça va bien pour l'instant, mais il y a encore beaucoup de travail. Même style pour Barf? Oui, je pense que ça va être la suite logique de Surprise. Toujours aussi rapide, assez agressif, les textes toujours aussi crus, mais avec une évolution, bien entendu, on peut pas rester à le même endroit. Quelles seraient les nouvelles influences? Parce qu'on s'imagine que vous écoutez de la musique. Je sais pas, il y a des trucs. On est toujours, on copie pas, mais on est toujours les musiciens influencés par quelqu'un. Je te dirais qu'au début, ça va faire 12 ans que le groupe existe. C'est long, ça? Dans les débuts, la musique marquait beaucoup l'influence du groupe, mais là, je pense que c'est plus l'avant général qui commence à marquer. J'ai tourné 30 ans il y a deux semaines, puis je pense que c'est des choses comme ça qui commencent à marquer un peu plus pour faire les chansons, ce qui me concerne. À partir de là... Ça va pas des chansons plus douces, par exemple, parce que t'as 30 ans? Non, non, je pense pas, parce qu'on en a encore pas mal dedans, on a encore beaucoup à dire. Mais 30 ans, c'est pas vieux quand même. Non, c'est ça, mais c'est comme des groupes... Moi, je tripe encore. Personnellement, j'écoute beaucoup de vieilles musiques. Je suis encore fixé sur le Black Sabbath, ACDC, les vieux Slayers, les premiers Naples and Dead, donc j'écoute encore beaucoup ça. La nouvelle musique me marque plus ou moins. Elle marque beaucoup en concert, parce que là, ça donne à jouer avec beaucoup de nouveaux groupes. Mais à la maison, j'écoute beaucoup de vieux stocks, surtout du vieux stocks, donc... C'est la base de tout. Oui, bien, c'est ça. C'est des choses qui t'ont fait vibrer les premières fois. Quand tu les réécoutes, ça fonctionne encore. Tant que ça vibre, j'en écoute. Puis je suis encore pris sur Black Sabbath, j'arrive pas à décrocher. Ça a été un de mes groupes préférés quand j'étais adolescent quand même. Je pense que ça a marqué beaucoup de monde. Oui, et t'as une petite fille, je pense? J'ai une fille de 4 ans et demi, un garçon de 8 mois. OK. Il y a d'autres choses qui font que je vais écrire des chansons puis j'arrêterai pas de continuer. Puis sans nécessairement changer la manière de le faire, parce qu'on a toujours été quand même assez agressifs, ça a toujours été quelque chose d'assez noir. On est très sarcastique. Je pense pas que ça, ça change pour autant, parce qu'on vieillit, on prend de l'expérience. Mais ça va peut-être... Les textes vont peut-être être moins dirigés directement. On a été quand même assez... Politiquement, sans être très impliqués, mais on a toujours blasté beaucoup. Donc là, ça va peut-être être moins dirigé sur la société en tant que telle, mais ça va toujours être aussi en vénue. Il faut que les thèmes changent aussi à un moment donné. C'est ça. Tu écoutes, on a à peu près 60 compositions. La 65e que tu blasses, le fameux gouvernement. Moi, j'ai décroché un peu là-dessus. Denis est toujours aussi hargneux. Denis, c'est le guitariste. C'est lui qui écrit aussi beaucoup des textes. Il est toujours aussi hargneux politiquement parlant. Moi, je dirige un peu ailleurs. Dernièrement, on a fait des textes sur des sujets qui sont toujours aussi chauds. L'inceste, l'avortement, des choses comme ça. C'est plus vaste, mais c'est toujours aussi rentre-dedans. OK. Et les groupes qui font la première partie, en fait, il y a Goulunatics. Ça ressemble à quoi? C'est dans votre style de musique aussi? Oui, c'est dans la même gang. C'est peut-être un peu moins rapide, mais c'est très pesant. Je dirais, ce que j'aurais aimé, que Carcasse devienne, sauf que Carcasse a pris une twist qui était un peu plus commerciale. C'est moins rapide que Carcasse, mais c'est dans le même son. Une guitare très, très présente, vocale très puissant. Grime et Hate, j'ai entendu leur CD très brièvement quand on m'a proposé le band. J'ai trouvé ça cool. On a écouté comme une chanson. Je dirais que ça traîne un peu dans le côté bio-hasard. OK. Je m'avance un peu, là, mais la première impression, Grime, on m'a dit que c'était de la tendance Bottle Surfer un peu plus hardcore. Donc toi aussi, tu découvres des groupes avant de prendre un spectacle. Donc c'est demain, c'est au Spectrum, vendredi. Ça commence à 19h30, quand même. Un spectacle ouvert à tous. Donc si vous avez des enfants, libre à vous. Peut-être avec des bouches en oreille, je ne le sais pas. Et peut-être donc un nouvel album de Barf à l'automne, si tout va bien. On se le souhaite. Passe un bon été, Marc. Merci, bonsoir. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501